Et pour finir cette émission, un spécialiste du traitement de la donnée DIGDASH. Bonjour Antoine Buat. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de DIGDASH. Expliquez-nous. C'est en fait un éditeur du logiciel de tableau de bord Agile. Exactement. On est éditeur d'un logiciel qui permet aux entreprises ou aux organisations de tout type, dans le secteur public également, d'aller analyser leurs données, quel que soit le volume de données qu'ils veulent traiter, pour pouvoir en faire des rapports ou expliquer au mieux leur patrimoine de données. Qui sont vos clients ? Alors on a des clients vraiment dans tout secteur d'activité. D'un côté les grands comptes, d'un autre côté les PME. Encore une fois, on n'a pas de secteur particulier. Ça va de la santé, de la logistique, des transports. Il n'y a vraiment aucun secteur d'activité privilégié dans notre activité. Donc tous les gens qui ont des données à manipuler, c'est-à-dire à peu près toutes les entreprises de nos jours, ont un intérêt effectivement à utiliser notre outil. On va écouter l'un de vos clients et on se retrouve juste après. Nous avions besoin d'un partenaire dans le cadre de la réalisation d'un dashboard dynamique afin de présenter et d'analyser nos données de façon innovante. La contrainte, c'était également de pouvoir facilement faire évoluer notre dashboard au gré des demandes clients et avec des coûts maîtrisés. C'est pourquoi nous avons choisi Digdash qui regroupait toutes ses qualités, à savoir un time to market très court, une équipe qui a su s'adapter à nos spécificités techniques, des coûts compétitifs par rapport aux autres acteurs du domaine et enfin une qualité et une ergonomie indéniables du produit perçu par le client. Quels sont les grands paris de Digdash ? Alors ils sont nombreux, mais je dirais qu'aujourd'hui on est un acteur un peu incontournable du marché français et notre objectif c'est de devenir un acteur incontournable au moins du marché européen, donc effectivement d'aller grossir un petit peu plus. Aujourd'hui on a quelques clients en Europe, mais notre objectif c'est de devenir vraiment incontournable en Europe également. Donc la croissance avec de l'emploi ? Avec de l'emploi absolument, on recrute de toute façon année après année, on continue de recruter, même sur le territoire français, on continue à avoir une croissance soutenue. Donc effectivement ça c'est un de nos objectifs aussi. Effectivement avec le Covid, ce n'est pas forcément la chose qui est la plus simple non plus, mais on s'adapte et on essaye d'avoir une équipe qui reste toujours agile, qui reste toujours à taille humaine et c'est vrai qu'en télétravail ce n'est pas toujours très marrant. Autre grand pari que vous faites, la digitalisation ? Absolument, alors c'est justement un peu un corollaire à ce dont je viens d'évoquer par rapport au télétravail, c'est que notre objectif c'est de rester une équipe soudée, unie et avec une vraie dynamique d'équipe. Et ce n'est pas que les outils qui font ça, donc c'est aussi des process en interne qui vont permettre de mieux communiquer entre nous. Et ça c'est un des objectifs qu'on a mis en place cette année pour continuer effectivement à évoluer. Je vous remercie Antoine Buat, je rappelle que vous êtes le président cofondateur de DIGDASH, spécialiste du traitement de la donnée. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous demain à même heure, même endroit pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501